Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est d'ici au Parlement européen à Bruxelles que je partage avec vous ce moment de réflexion sur la politique culturelle européenne à l'échelle des territoires. Et je veux tout de suite vous dire que c'est un enjeu fondamental et encore plus fondamental face à la menace globale que peut représenter le retour de la guerre sur le sol européen. J'affirme qu'en faisant cette guerre extrêmement brutale contre l'Ukraine, c'est en fait tout l'équilibre européen que le Vladimir Poutine met dans son collimateur. Chacun de nous est visé, chaque territoire est menacé. Avec cette guerre en bombardant une maternité et en essayant d'assassiner une démocratie sur le continent européen, Poutine veut plonger toute l'Europe dans l'obscurité de la violence et de la brutalité. Nous, nous devons résister. Résister en laissant allumer la lumière de ce que l'humanité a de meilleur. Et la culture est un flambeau. La culture est aussi un antidote contre le poison de cette volonté guerrière de détruire à tout prix l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, parce qu'il est différent de moi. C'est ça, vouloir éteindre la lumière de l'humanité. A contrario, nous, notre volonté et notre défi, c'est d'éclairer, de faire rayonner la devise de l'Europe. Nous, nous voulons faire la démonstration que l'on peut être unis dans la diversité. Vous, à Reims, comme dans tous les territoires de l'Union européenne, et nous, ici, au Parlement européen, nous voulons construire du lien entre nos concitoyens. Et la culture est l'un des outils de ce lien, indispensable à la cohésion, à l'émergence de la créativité et à l'expression de la citoyenneté. Et cette initiative de confrontation Europe et de la ville de Reims place nos échanges aujourd'hui à ce très haut niveau d'engagement, d'exigence et de partage. L'Europe que nous construisons, elle ne fait pas que parler de culture. Elle s'engage concrètement pour la culture, au plus près des territoires, des acteurs locaux, des artistes et des associations. Bien évidemment, il y a les initiatives phares, les Journées européennes du patrimoine, les capitales européennes de la culture, Europe créative, dont nous avons renforcé le budget. Mais je veux dire aussi que l'Europe de la culture est vivante. Elle se transforme face aux grands défis de notre monde. C'est d'ailleurs l'esprit du nouveau Barros. Un plan pour concilier l'ambition culturelle et créative européenne avec l'impératif écologique du Green Deal. Et puis, incontestablement, la présidence française du Conseil a fait de la culture un axe fort de son programme d'action. L'objectif est de renforcer le sentiment d'appartenance européen pour créer du lien et pour construire ensemble un avenir partagé. Dans cet esprit, nos villes sont de formidables laboratoires de création culturelle, des lieux d'épanouissement pour les artistes. L'Europe doit être un partenaire fort. Et je plaide pour que ce partenariat passe aussi par une simplification des procédures de financement. Il faut accompagner les talents et surtout pas décourager les initiatives avec un millefeuille administratif épouvantable. Voilà, il faut maintenant que la parole circule et que nous échangions nos regards pour collectivement faire bouger les lignes. L'Europe est un outil pour élargir le champ des possibles et pour créer des passerelles entre nous. La culture est à la fois le chemin, la force et la lumière. Et c'est à la fois l'engagement et l'optimisme que je voulais partager avec vous en souhaitant bon courage à la candidature de Reims 2028 et en vous remerciant une fois encore pour ce moment d'échange exceptionnel. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je m'appelle Eleonora Sante. Je suis la directrice de Reims 2028, capitale européenne de la culture. On est ravis de vous accueillir ce soir. Et on tient d'abord à remercier tous, bien sûr, de votre présence, mais notre panel d'invités ce soir, c'est exceptionnel, il faut dire. Donc, on a Michel Derdevet, qui est le président de Confrontation Europe, Chloé Daber, qui est la directrice de la comédie, Mohamed Sarr, qui va nous rejoindre en ligne, le prix Goncourt et écrivain, et Victor Negrescu, qui est, monsieur le député, Victor Negrescu, qui nous accompagne aussi ce soir en ligne. Je voudrais remercier Confrontation Europe, les jeunes européens, mais aussi nos mécènes, qui sont présents dans la salle, qui nous ne pourrions pas organiser ces cycles de conférences, Sciences Po, qui nous accueille, bien sûr, et Clémentine, bonne vie pour sa modération ce soir. Merci, Clémentine. Alors, le réseau des capitales européennes de la culture, les ICOC, on les appelle comme ça, les capitales européennes de la culture, ont été créées par Mélina Mercouri et Jacques Lang, et elles visent, en fait, à construire l'Europe de la culture. C'est pour ça qu'elles ont été créées, ces capitales européennes. Selon la Commission européenne, il s'agit de mettre en valeur la diversité de la richesse culturelle en Europe et les liens qui nous unissent en tant qu'Européens. Il revient à la ville désignée de promouvoir son patrimoine et son dynamisme culturel, en un mot sa créativité, à travers l'organisation de dizaines d'expositions, de festivals et davantage d'événements, qui bénéficient d'une forte couverture médiatique grâce à la labellisation européenne pendant un an. Et nous, ça sera en 2028, on l'espère. Cette labellisation interroge d'abord, il faut le dire, la citoyenneté européenne et ce qui fait de nous des Européens. Une ville, dans son parcours, pour devenir une capitale européenne de la culture, charge d'abord une identité commune sur son propre territoire et est amenée à l'écrire, à la raconter, par le biais de médiums culturels protéiformes. C'est cette identité faite de diversité et de métissage culturel portée par les communautés et les habitants qu'il nous faudra présenter à l'Union européenne à la fin de l'année, en décembre, lorsque nous défendrons notre candidature et montrerons notre assemblage et la thématique sur laquelle nous travaillons actuellement. Il nous faudra alors expliquer ce que Reims peut offrir à l'Europe à travers cet assemblage et de quelle manière les valeurs européennes trouvent un écho dans la programmation et le tissu culturel Rémois. En ces temps troubles, où nous nous demandons tous ce qui fait de nous des Européens, nous avons voulu nous interroger avec le Cintan Confrontation Europe que je remercie à nouveau et les jeunes Européens sur le rôle de la culture. Je passe maintenant la parole à Dimitri Houdin, directeur artistique de la Maison de l'International et des Mémoires, c'est un groupe de travail qui anime une partie de la candidature de Reims 2028, maison avec laquelle nous imaginons et nous animons maintenant depuis 4 mois ce cycle de conférences nommé à propos Reims, l'Europe, le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens en tant que directeur artistique de la Maison des Mémoires et de l'International de l'association Reims 2028 à vous remercier pour votre présence à l'occasion de cette conférence dédiée à la culture comme ciment social et sociétal entre les Européens. Il s'agit là de la troisième conférence de notre cycle intitulée Reims, l'Europe, le monde, car notre ville est intimement liée à chaque pas de l'histoire de France et au-delà est profondément, résolument, européenne et internationale. C'est à ce titre que je souhaite exprimer au nom de l'ensemble des acteurs de l'association Reims 2028, capitale européenne de la culture et au premier rang desquels notre président Arnaud Robinet, toute notre reconnaissance envers nos intervenants de ce soir. Au travers de cette conférence, nous affirmons ici notre tropisme européen comme notre histoire nous le rappelle, certes, mais également comme notre présent et notre avenir le reflètent. C'est notre présent parce que ici et maintenant, l'ensemble de nos actions est irrigué par une profonde et intime conviction européenne. Le soutien que la ville de Reims mène en faveur de la question ukrainienne, aux côtés d'autres collectivités françaises ou européennes d'ailleurs, en constitue l'actualité la plus brûlante. Et c'est aussi notre avenir, bien sûr, en tant que notre ville est candidate et être future capitale européenne de la culture. Un grand merci à Sciences Po, cher Cristal, d'avoir bien voulu nous accueillir dans votre établissement. Un grand merci également aux jeunes européens par l'intermédiaire de son président, cher Johan, pour votre participation à l'organisation de ce soir ainsi qu'à notre modératrice Clémentine. C'est cette démarche partenariale qui anime notre projet de candidature et qui nous amènera, nous l'espérons tous, vers le succès. Et puisqu'il est question de partenariat, un immense merci au Think Tank Confrontation Europe pour l'organisation active de cette soirée, au premier rang desquelles son président, M. Michel Deverde, et notre local de l'étape, Frédéric Lajoux. Nul doute que cette coopération, placée sous le signe de l'Europe, augure de futurs et nombreux projets menés en commun. En conclusion, je souhaitais également adresser mes profonds remerciements à l'ensemble des bénévoles mobilisés sur la Maison des Mémoires et de l'International, ainsi qu'à l'équipe Reims 2028 et au premier rang sa directrice avec laquelle c'est un réel plaisir d'échanger et de travailler pour ce magnifique projet et cette très belle candidature. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente conférence et je vous remercie pour votre attention. Merci à tous de nous rejoindre pour cette conférence sur la thématique rassembler les Européens faut-il commencer par la culture. Comme vous avez pu le dire, très bien l'expliquer en introduction, l'Europe et la culture sont intrinsèquement liées et c'est ce dont nous allons parler ce soir avec vous. Nous allons parler tout d'abord de l'Europe et la culture en termes généraux puis nous nous attarderons sur Reims 2028, capitale européenne de la culture que M. Arnaud Robinet, président de cette association, nous présentera. Donc tout d'abord, je me permets de présenter les différents invités en commençant par ceux qui sont en distanciel par Zoom. Tout d'abord, nous avons M. Mohamed M. Bougar-Sar, écrivain sénégalais, lauréat du prix Goncourt 2021. Ensuite, nous avons M. Victor Negrescu, député européen, vice-président de la commission Culture et Éducation. Merci beaucoup à vous deux de nous rejoindre ce soir. Et puis, sont présents parmi nous Mme Chloé Daber, comédienne, metteuse en scène française et directrice de la comédie de Reims depuis le 1er janvier 2019. M. Arnaud Robinet, président de l'association Reims 2028, c'est maire de Reims. Et puis M. Michel Berdevé, président de la Maison de l'Europe et de Confrontation Europe, du coup, qui organise cette conférence et bien évidemment aussi essayiste français spécialisé sur le sujet de l'énergie. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Je commencerai du coup par vous poser une question, M. Negrescu, concernant du coup cette Union européenne, ce Parlement européen dont vous faites partie. Donc, l'Union européenne est souvent décrite comme politico-économique. On parle souvent d'une union politico-économique, mais qu'en est-il de la culture ? J'aimerais vous demander que pensez-vous des liens interculturels qui nous lient entre Européens ? Et alors que l'accent du coup est souvent mis sur cette politique et cette économie, pensez-vous que le sentiment d'appartenance à l'Europe pourrait passer d'abord ou même être renforcé par la culture ? D'abord, bonjour à vous tous, merci pour l'invitation. Je suis désolé de ne pas être sur place, mais j'ai eu d'autres activités au niveau du Parlement européen. Donc, comme vous avez dit, je pense qu'il y a une place pour la culture. Parce que la culture est liée à nos valeurs, est liée à notre identité, est liée à ce qui nous a permis d'être ensemble au niveau européen. Effectivement, il faut donner plus de place à la culture au niveau européen. Il faut actionner ensemble. Pour cela, effectivement, également durant la pandémie, l'Union européenne a essayé d'aider le secteur culturel et créatif en fournissant des ressources européennes, des fonds européens, en permettant aux pays membres d'étruire des solutions communes pour faire face à ces provocations. Mais ce n'est pas suffisant. On a quelques initiatives qui sont très bonnes, qui fonctionnent depuis des années, comme la capitale culturelle européenne, et je vous en félicite. Mais il faut faire plus de choses. Et pour cela, effectivement, il faut mettre ce qu'on a de commun ensemble, mais également mettre en commun ce que nous avons appris à faire pour promouvoir la culture, pour promouvoir notre héritage culturel, pour faire des choses concrètes. À ce niveau-là, il y a une nouvelle initiative qui s'appelle le Bauhaus européen, le nouveau Bauhaus européen, qui peut-être va nous permettre de développer ce palier important de la culture au niveau européen, qui est, à mon avis, très lié à notre identité. Effectivement, à mon avis, et c'est le dernier point, il ne faut pas mettre en confrontation la culture et l'économie. Ça peut aller ensemble. La culture peut avoir un grand apport au développement économique de l'Union européenne. Cela existe déjà, cela se fait déjà, mais on peut faire plus de choses ensemble. Donc, effectivement, il faut de nouvelles initiatives. Et ce que je vous invite à faire, effectivement, dans vos débats, dans vos discussions, c'est de trouver ces points communs qu'on peut développer ensemble au niveau européen en poussant l'Europe à faire plus de choses, à faire plus de choses, à respecter notre diversité, et en même temps, à mettre ensemble nos points communs et les ressources qui peuvent nous permettre d'avoir un impact plus grand et donner plus de visibilité au secteur culturel et créatif. Très bien. Merci beaucoup, M. Negrescu. Du coup, vous avez parlé de différentes initiatives, mais également de projets d'initiatives. Qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle par l'Europe pour lier les différents pays par la culture ? En plus de cette capitale européenne, bien évidemment, de la culture. Je pense qu'un des points importants qu'on ne connaît bien pas, c'est le programme L'Europe Calatif, qui est un programme très important, qui permet aux associations dans le domaine, les institutions de développer des projets, d'être financés par l'Union européenne, mais en même temps, ce programme pousse les créateurs, les organisateurs de travailler ensemble au niveau européen. Et à mon avis, on n'utilise pas assez les bénéfices de ce programme. récemment, il y a eu des appels de projets et alors qu'il y avait des opportunités intéressantes pour le secteur de la musique, pour le secteur des créateurs de films, pour énormément de choses, on n'a pas eu assez de participants, il paraît, pour les premiers appels. Donc effectivement, il faut changer un peu la perspective, il faut promouvoir ces initiatives qui existent en commun, il faut promouvoir ce programme, il faut leur donner plus de visibilité, parce que l'Union européenne, à mon avis, peut faire un nombre de choses à ce niveau-là. Un autre endroit où on peut effectivement avoir un plus grand impact, et cela se fait déjà à travers des fonds européens, c'est de financer la formation dans le domaine. Il y a des ressources européennes pour former les gens dans le domaine de la culture, dans le domaine de la créativité, dans le secteur d'ensemble. Effectivement, cela également représente une chose concrète qui est déjà fait par l'Union européenne, dont malheureusement, on ne donne pas assez de visibilité. Donc, à mon avis, il faut déjà donner de la visibilité à ce qui existe déjà, et entre-temps, réfléchir à des initiatives communes qui peuvent devenir permanentes, qui sont liées au développement de nos vies, qui sont liées à la protection de l'héritage culturel, il y a des initiatives à son niveau-là, qui sont liées au développement des initiatives en commun, mais des organisations en commun pour développer des projets à long terme. Donc, c'est ce qui doit être fait, à mon avis, dans les années à venir. Et je pense qu'étant donné l'activité très intense du secteur culturel et créatif dans la plupart des pays européens, on aura ça bientôt si, effectivement, on continue à pousser vers ces directions concrètes et pertinentes qui peuvent amener à avoir des résultats très rapidement. Vous parlez d'augmenter la visibilité. Je pense qu'on peut s'adresser à Mme Daber, peut-être, en tant que directrice de la Comédie de Reims. Avez-vous pu bénéficier de ce programme Europe Créative ? Est-ce que vous avez pu faire des choses avec ce programme ? Bonjour. Oui, en effet, nous, on est partenaire de deux projets. Un qui, donc, est déjà labellisé Europe Créative qui réunit dix pays. Donc, douze partenaires qui sont des théâtres européens en Pologne, en Roumanie, en Espagne, au Portugal, en Belgique, au Luxembourg, en France. C'est un programme de recherche, de résidence, de recherche où, en fait, il y a un appel à projet pour des artistes, des équipes émergentes. C'est un travail, donc, en lien avec les territoires. Donc, ces équipes passent dix jours de résidence dans trois pays différents sont accompagnées par des tuteurs, sont, voilà, alimentés en réflexion, rencontrent des chercheurs, des historiens, voilà, et c'est un projet qui lie vraiment la recherche et l'inclusivité, en tout cas, des habitants de l'endroit où est faite cette recherche pour développer aussi des nouveaux récits, des nouvelles représentativités, en tout cas, sur le pays plateau, c'est en effet des projets qui intègrent des gens qui ne sont pas forcément représentés sur les plateaux ou dans les récits actuellement. Et puis, on a un second projet qui est en construction qui, donc, va être déposé pour Europe Créative où, là, on est six théâtres partenaires, donc d'autres théâtres. Donc, c'est vrai que ces projets nous permettent de pérenniser un peu des réseaux comme ça, informels qui se créent. Dans ce deuxième projet, donc, on est tous, la particularité, c'est qu'on est tous artistes, on dirige des lieux, mais on est tous artistes. C'est un projet autour de la démocratie et de l'écriture. Donc, voilà, on travaille avec des auteurs dans chaque pays. C'est un projet qui est aussi très inclusif. donc, voilà, en tout cas, nous, tous ces projets auxquels on participe ont cet intérêt de lier non seulement l'Europe, la création, mais aussi le territoire sur lequel est implanté chaque partenaire. Ce deuxième projet, aussi, qui est très axé sur l'écriture, ce qui est très intéressant, c'est aussi à quel point, en fait, le texte révèle vraiment aussi parfois des différences culturelles qu'on ne soupçonne pas en Europe, si on se sent si proche de nos voisins, mais c'est vrai que le texte de théâtre, il permet vraiment de... Enfin, voilà, je prends un exemple sur un texte qui parle d'une famille italienne. Enfin, ça va, voilà, ça va aller quand même assez loin dans la réflexion et l'échange entre les artistes puisque les différences culturelles qui, comme ça, en fait, dans la vie, peut-être, on ne s'en rendrait pas compte, mais là, on creuse beaucoup ces échanges-là. Voilà, et puis c'est un projet qui donne lieu à ce qu'on appelle le TIDIDAY, qui est donc le Cietteur des démocraties, donc qui sera une grosse journée dans chaque théâtre partenaire de restitution, en fait, du travail avec les personnes, les publics avec lesquels on va travailler qui sont chaque année différents. Là, on va commencer par les adolescents. Et donc, dans chaque théâtre en Europe, il y aura cette journée du théâtre pour la démocratie. Donc, on a deux projets Europe créatif. Très bien, je vous remercie. Donc, on parle d'inclusivité, on parle également de vivre ensemble. Je pense que cette notion est primordiale en ces temps si particuliers, notamment avec la situation en Ukraine. J'aimerais vous poser, du coup, une question, M. Victor Negrescu, puisque vous êtes au cœur de cette discussion autour de l'Europe, l'aide qui peut être apportée par l'Europe. Mais si on reste sur cette notion de vivre ensemble, du coup, qui est primordiale, pensez-vous que cette notion passe par un renforcement de la culture, de partage, d'interconnexion en Europe et même au-delà pour aider justement à pallier à ce genre de conflits, de tensions ? Effectivement, vous avez raison. La culture peut nous aider à unir davantage l'Europe. Mais il faut parler de la culture, il faut donner de la visibilité qu'il faut stimuler l'éducation sur notre héritage commun. Malheureusement, cela ne se fait pas suffisamment, mais il y a des initiatives, notamment au niveau du Parlement européen, pour stimuler ce genre d'initiative, ce genre de projet qui nous permettra de nous connaître davantage. Moi, je suis de Roumanie, vous êtes là en France. On connaît quelque chose, chacun de nos propres pays, mais on ne se connaît pas suffisamment. Et cela est le cas également quand on parle des pays voisins, comme l'Ukraine, comme la République de Moldavie, comme les pays des Balkans de l'Est. Donc, effectivement, il faut stimuler tout ça. Pour ça, effectivement, l'Union européenne doit allumer des ressources, mais également doit essayer d'impliquer davantage ceux qui sont également là dans la salle, qui font de la culture leur vie, leur destin. Donc, effectivement, à ce niveau-là, je pense qu'on peut faire plus. Mais je suis également confiant qu'on va faire plus. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller vers l'Afrique, il faut aller vers l'Asie, vers l'Amérique du Sud. Il y a des gens qui aiment l'Europe, mais également, c'est pour nous intéressant d'apprendre ce qui se passe à travers le monde sur les aspects culturels, sur les aspects de la créativité, apprendre à nous enrichir en échangeant. Et ça, ça peut aider l'Europe à devenir plus forte, plus confiante, plus sûre d'elle, mais également plus capable de se promouvoir à l'extérieur, de promouvoir ses valeurs. Parce que, comme j'ai dit au début de mon intervention, peut-être c'est un peu trop, peut-être c'est un peu trop direct, mais je pense qu'il y a un fort lien entre la culture et les valeurs. Et il faut que les deux choses aillent ensemble. Ce n'est pas suffisant de temps en temps lorsque, je ne sais pas, un pays peut-être ne respecte pas les valeurs européennes de parler de ça. Non, il faut parler de la culture, des valeurs communes, ensemble, en permanence, et faire des choses concrètes comme je viens de remarquer dans la présentation de votre invité, elle fait des choses concrètes. Son institution fait des choses concrètes. Ils échangent avec d'autres créateurs, d'autres artistes à travers l'Europe. Et ça, c'est un point très fort. Et à mon avis, la capitale culturelle et votre capitale culturelle en 2028, ce sera une bonne occasion à ce moment-là, effectivement, de pousser vers ça, de construire durant une année des liens qui peuvent aider votre ville, votre région à être plus connus au niveau européen parce que vous avez des choses merveilleuses dans votre ville, mais il faut en même temps construire des choses qui peuvent aller après cette année-là pour développer des initiatives qui peuvent avoir un impact dans votre ville, dans votre région et également à travers l'Europe et le monde. En effet, du coup, l'initiative Capitale européenne de la culture est, comme vous l'avez dit, un bon moyen d'accentuer ce lien entre la culture et l'Europe. On peut rappeler avec un petit point historique que le concept de Capitale européenne de la culture, ce label, fut conçu en 1983 par Mélina Mercouri. Lorsqu'elle conçoit cette initiative, ce label, elle part du principe qu'il n'y a pas assez de considérations culturelles par rapport à la considération politique-économique en Europe. Est-ce que vous pensez que cela a évolué ? Cela fait 39 ans quand même, c'était en 1983. Est-ce qu'on est toujours au même stade ? Est-ce qu'on a pu évoluer depuis ? Je pense qu'il y a une évolution. D'une part, cela est connu à travers l'Europe. Et ça, c'est très, très bien. Mais effectivement, à ce niveau-là, comme je vous ai dit, on a un programme qui parle de la culture. On a une nouvelle démarche, une nouvelle initiative, c'est ce nouveau European Bauhaus, Bauhaus européen, qui est une initiative qui va nous aider à développer l'héritage culturel qui existe dans nos villes, moderniser nos cités. Et ça, c'est des choses dont on ne pouvait pas parler il y a quelques années et dont on parle aujourd'hui. Également, si on regarde un peu à travers l'Europe, on voit que la plupart d'entre eux ont été refaits également en utilisant des fonds européens. Et ça, parfois, on ne le remarque pas, mais ça se fait. Ça se fait à travers l'Europe et on en bénéficie. Mais on va également au-delà. Je ne sais pas si vous savez, mais l'Union européenne finance également les interventions de l'UNESCO à travers le monde lorsque le patrimoine culturel universel est affecté ou a été détruit à cause des conflits, à cause de l'incapacité des administrations locales. Et on a fait ça. C'est encore l'Union européenne qui est intervenue pour soutenir et protéger le patrimoine culturel et la diversité culturelle à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose qui illustre un changement. Mais en même temps, en tant que vice-président de la commission qui s'occupe de la culture au niveau du Parlement, mais également en tant que passionné de la culture comme vous l'êtes aussi, je veux voir l'Europe faire plus. Et c'est pour ça que mon invitation a été dès le départ vers vous de réfléchir à ces démarches qu'on peut mettre en place ensemble pour donner encore une plus grande visibilité, une plus grande place à la culture dans l'Oction européenne. Merci beaucoup, M. Négrescu. Nous parlons de budget, nous parlons d'investissement dans la culture. Nous savons que, peut-être que d'ailleurs, vous pourrez le dire, Mme Daber, que le monde de la culture a été grandement impacté par la crise du Covid. Voilà, je pense que les différents milieux de la culture ont été impactés. Quel est du coup ce plan de relance par l'Europe ? Est-ce qu'il y a une considération plus importante à ce niveau-là ? Effectivement, dans le plan de relance, le Parlement européen a été très clair. Nous, on a demandé que 2% des fonds qui sont allés au plan de relance aillent vers la culture et le secteur dans l'ensemble. Malheureusement, cette idée-là n'a pas été retenue par les États membres. Mais même si cette idée-là n'a pas été retenue, on pousse encore les États membres à faire cela. Et la plupart des États membres ont décidé d'allouer des sommes comparables au secteur pour refaire les bâtiments, pour financer des organisations négo-douvernementales, pour financer des initiatives qui sont en train de promouvoir le bâtiment culturel et touristique. Donc, il y a des choses qui se font. Et c'est la bonne direction. C'est pour ça que le Parlement européen a initié cette action préparatoire dotée de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le nouveau House européen dont j'ai parlé avant, qui est une initiative très intéressante. Maintenant, on pousse vers une ligne permanente, avant une ligne permanente de financement qui aille justement dans cette direction de rétablissement du secteur culturel et créatif. En même temps, durant la pandémie, certains ont bénéficié des ressources qui ont été allouées par l'Union européenne à travers le programme SURE, qui a permis, dans la plupart des cas, de continuer à payer ceux qui travaillent dans le domaine. Peut-être qu'on aurait dû flexibiliser un peu le processus, le programme, mais le programme a aidé énormément de gens à travers l'Europe à avoir un salaire durant la pandémie. Donc, effectivement, il y a des choses qui se font. Un renouvellement, un redressement de l'Union européenne, un redressement de l'économie européenne et également construire notre résilience face, à mon avis, et je pense, j'espère que c'est votre avis également, à travers un investissement également dans notre identité. Cela veut dire un investissement dans la culture et le secteur créatif. Et je pense qu'il faut être toujours très vocal, très actif à répéter ça lorsqu'on parle à ceux qui décident sur l'allocation des ressources européennes, mais on va dans la bonne direction et j'espère qu'on pourra faire davantage dans l'avenir. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons donner la parole à M. Sarr, du coup, qui est vraiment dans ce monde de la culture, de la création, comme vous venez de l'évoquer. Donc, M. Sarr, vous êtes écrivain sénégalais, vous avez remporté le prix Goncourt en 2021 avec le livre La plus secrète Mémoire des hommes. Vous représentez ainsi, grâce à votre livre, cet échange culturel entre les pays que nous cherchons à mettre en avant. Qu'est-ce que la notion de culture vous évoque en tant qu'écrivain et quel rôle la culture peut-elle jouer d'après vous à l'échelle internationale ? Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Je m'excuse déjà par avance parce que je devrais vous quitter dans très peu de temps. Mais je vois que j'érite de la question la plus difficile et la plus compliquée parce que je pense que ce n'est même pas la peine que je vous lance dans une tentative de dire quelle est la place de la culture dans la construction européenne. Je pense que c'est une question tout à fait rhétorique parce qu'on parle du principe que tout le monde la connaît. Tout ce que je pourrais dire c'est que en tant que romancier j'ai choisi de pratiquer une forme d'écrire dans un genre dont la configuration ou la forme moderne a été inventée par l'Europe. Cette forme a pris plusieurs formes dans différents espaces culturels en Afrique notamment en Amérique latine aussi mais il reste que le roman tel qu'on le connaît aujourd'hui de cette forme-là vient très directement de l'Europe et vient de l'Europe à un moment où comme le disait M. Negrescu tout à l'heure peut-être que culture et valeurs étaient tout à fait alignées pour donner lieu à une forme qui était celle-là et qui était aussi celle de l'ouverture de la pluralité. Ce n'est pas simplement un discours c'est que la forme du roman est toujours un appel à plus d'ouverture à plus de déplacement à plus de cosmopolitisme pour employer ce mot-là. Donc je crois que l'Europe est vraiment un cas particulier d'un espace où des valeurs ont donné lieu à une forme littéraire précise. Aujourd'hui ce qui me frappe le plus sans mythifier une sorte d'âge d'or du roman ou de la culture européenne et ça a été abordé tout à l'heure c'était une sorte sinon de méconnaissance au moins d'indifférence dans laquelle les différents pays européens se trouvent vis-à-vis des autres pays européens. Je prends un exemple très simple et très actuel malheureusement c'est que lorsque la crise est arrivée et que ce front s'est ouvert en Ukraine mon premier réflexe comme souvent a été de me dire quels sont les écrivains ou les romanciers ukrainiens que je connais et lorsque je me suis posé la question cela a été une sorte de grand vide un ou deux noms me sont venus et c'est tout et je me suis demandé pourquoi je crois qu'il y a eu une époque où comme le disait Umber Kroeko la langue de l'Europe était la traduction tout simplement ce qui faisait qu'on arrivait très aisément à être en contact direct avec les autres romanciers avec la sagesse du roman c'est ça c'est Kundera qui l'a dit la sagesse du roman européen qui venait d'à peu près un peu partout en Europe aujourd'hui je ne suis pas sûr que si vous demandez sans même aller juste parler de l'Ukraine mais si on demandait les noms de romanciers allemands aujourd'hui dans la salle je ne suis pas certain contemporain je veux dire je ne suis pas certain que plus de 5 noms ressortiraient évidemment en termes classiques on peut sortir tous les noms qu'on connait tous qu'on a lu et qu'on aime mais lorsqu'il s'agit de littérature ou de création contemporaine peut-être que dans le théâtre c'est différent et qu'il y a plus de solidarité mais dans le roman je ne suis pas certain tout simplement parce que la langue de l'Europe la traduction a perdu je pense un peu de terrain cependant mon espoir c'est toujours de me dire que cette forme si particulière qu'a inventé l'Europe qui est le roman moderne a essaimé un peu partout à tel point qu'aujourd'hui l'une des notions par exemple les plus intéressantes dans la littérature africaine francophone contemporaine qu'on appelle la littérature monde et qui est simplement l'idée qu'on n'écrit pas seulement pour soi c'est-à-dire pour ce qui semble être notre pays naturel notre culture d'origine mais qu'on écrit aussi pour tout le monde cette notion de littérature monde vient très directement d'un Allemand au 19ème siècle qui est Hegut lorsqu'il parle de Weltliteratur il ne dit rien d'autre et cela aujourd'hui Eric ce qu'il y a peut-être de plus intéressant théoriquement mais aussi pratiquement dans la littérature africaine d'expression française je me dis donc que oui cela est toujours possible qu'on peut tout à fait continuer non pas à reconstruire non pas à recommencer parce que je crois qu'il n'y a pas de recommencement possible mais surtout une réflexion simplement à voir sur l'urgence qu'il y a à réinjecter aujourd'hui à travers tout le continent européen une véritable ouverture un véritable pluralisme parce que cette forme-là correspond le plus fidèlement je crois à son je ne vais pas employer le mot d'identité mais à ce qui a fait vraiment sa beauté ce qui a fait ce qui a assis son rayonnement culturel dans le monde entier merci beaucoup monsieur sard est-ce que en tant que lauréat du prix goncourt vous pensez avoir une responsabilité dans la démocratisation de la culture et justement cette connaissance peut-être que nous n'avons pas encore assez des cultures internationales alors le mot de responsabilité serait peut-être trop fort et difficile à assumer pour moi mais je crois qu'il faut simplement que je continue à faire mon travail à écrire et à faire apparaître dans mon écriture la diversité des influences que j'ai subies et dans ces influences-là il y a évidemment des influences européennes non seulement dans les références mais simplement dans la forme aussi d'écriture et que le principe d'hybridation qui est le mien est aussi un principe de mise en relation et un principe de mise en contact est un principe oui de traduction pas simplement au sens technique du terme mais dans le sens où la traduction est toujours un appel et je crois que c'est ce que je tente de représenter aussi un écrivain contemporain tourné aussi vers le monde et qui n'est pas réduit ou qui n'est pas reductible en tout cas à sa spécificité et cela je crois que le prix Goncourt évidemment peut être un formidable peut donner un formidable écho à cette à cette vision là que j'ai non seulement enfin pas de la culture au sens général parce que c'est trop large mais du roman en tout cas merci beaucoup merci beaucoup monsieur Sarr pour cette intervention très pertinente en tant qu'écrivain au coeur du coup de la culture et du monde du culturel international merci beaucoup merci 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 beaucoup et je regrette vraiment de ne pouvoir vous écouter davantage j'ai un autre engagement à 19h mais jusqu'à 19h je suis là je serai caché je vous écouterai merci beaucoup merci monsieur Sarr du coup je repasse un petit peu plus sur scène parce que je savais que les deux invités par zoom allaient s'absenter plus tôt du coup monsieur excusez moi je me permets de vous poser du coup une question assez générale sur la thématique finalement de cette conférence qui est si c'était à refaire recommenceriez-vous par la culture vous qu'est-ce que vous répondriez à cette question alors d'abord Amandine bonsoir à toutes et à tous cette formule elle n'est pas de moi elle est de Jean Monnet et certains disent que c'est une formule apocryphe donc on n'est pas sûr que Jean Monnet l'est véritablement prononcer mais pourtant c'est une formule qui est extrêmement pertinente pourquoi ? parce qu'on l'abordait tout à l'heure on est sur un sujet aujourd'hui projet européen qui n'est pas qu'économique qui n'est pas que parler de sujets qu'on mutualise qu'on met en mode en mode commun on voit bien que l'Europe c'est aussi des valeurs des engagements des convictions et d'ailleurs en venant tout à l'heure à Reims je regardais dans le traité de Lisbonne et dans le traité de Lisbonne on a plusieurs phrases qui nous parlent dès le préambule le traité de Lisbonne qui réunit donc les Européens dit que l'Europe vise à s'inspirer des héritages culturels religieux et humanistes de l'Europe vous savez à Reims c'est un bel héritage de ce point de vue l'un des principaux buts de l'Union nous dit le traité de Lisbonne c'est de respecter la richesse de la diversité culturelle et linguistique et de veiller à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen c'est dans les textes c'est dans le marbre européen donc il s'agit pas de politique nouvelle il s'agit pas de faire des avanciers qui amèneraient à des révolutions il s'agit tout simplement d'appliquer les traités et l'article 6 de ce même traité nous dit que l'Union est compétente dans le domaine de la culture pour mener des actions pour appuyer coordonner ou compléter l'action des états membres alors là si vous me permettez c'est là où ça bug c'est là où ça marche pas du tout pourquoi ? parce qu'on a eu notamment à la faveur du Covid toutes les industries culturelles au sens large les industries culturelles ça doit être envisagé de manière extrêmement extensive cette notion qui ont souffert le chiffre d'affaires des industries culturelles en Europe a subi un choc de l'ordre de 30% donc ça veut dire qu'on a eu plus que dans d'autres secteurs économiques bien plus d'ailleurs que dans des secteurs comme l'automobile ou d'autres domaines qu'on a en visibilité un certain nombre d'entreprises d'activités de petites activités ou d'activités plus importantes qui ont été impactées par la crise de Covid et on regarde tout ça et tout à l'heure Victor l'évoquait Victor Migrescu l'évoquait on a une action européenne à travers des programmes mais qui est quand même pesée au trébuchet le programme Europe créative que Victor évoquait c'est 2 milliards et quelques d'euros le budget de l'Union Européenne sur la période 2001-2027 c'est 1000 milliards d'euros et plus au-delà donc ça veut dire que l'Europe compte sur effectivement la subidiarité l'action des collectivités des états membres oui enfin qu'est-ce qui empêcherait l'Europe de faire un plan de relance culturel comme elle l'a fait en matière économique avec le plan Next Generation EU à l'été 2020 ça mériterait un coup de collier je veux dire qu'en France il y a eu un débat politique sur 1% culturel c'était un débat qui animait la gauche et la droite pendant beaucoup d'années il y avait un chiffre et là on n'est pas du tout à l'échelle 2 milliards versus 1000 milliards vous voyez bien que le secteur est laissé un petit peu à l'abandon qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ça a été évoqué tout à l'heure il faut sans doute partir d'initiatives concrètes peut-être ça n'a pas été évoqué favoriser des initiatives transnationales moi j'adore l'opéra mais à quand une création européenne favorisée encouragée par des budgets européens c'est-à-dire qu'il y a le domaine qui est le domaine propre à certains domaines artistiques qui peuvent se gérer sans création commune mais sur un certain nombre de projets on pourrait envisager que l'Europe favorise des créations et encourage financièrement et puis soutienne l'ensemble des créateurs souvent comment dire on est sur des visions où on pense qu'on peut additionner les initiatives locales ou nationales je pense que c'est bien il faut favoriser tout ça à travers le droit les normes et tout mais il faut aussi favoriser les projets qui peuvent être impulsés grandement par le budget européen un petit mot sur la période qui nous est particulière que nous vivons les situations en Ukraine bien sûr que cette influence là de l'Europe elle n'est pas fermée bien sûr on doit se rappeler l'influence de l'Europe Pierre 1er Catherine 1er plutôt enfin voilà la grande Catherine Pierre 1er donc l'Europe de la culture elle va jusqu'à Saint-Pétersbourg et au-delà et donc on doit bien sûr tendre la main parce que derrière il y a des éléments qui ne sont pas de la simple coopération culturelle mais qui sont faire que le modèle qui est le nôtre qui est basé sur la liberté d'expression qui est basé sur le rayonnement qui est basé sur l'acceptation des différences ça c'est l'ADN européen et face à toutes les dictatures qui se manifestent ici ou là nous avons un modèle fort que nous devons renforcer ça n'est pas le modèle chinois ça n'est pas le modèle russe c'est le modèle européen et c'est ardemment que nous devons le défendre parce qu'on voit bien que ça n'est pas une bataille gagnée d'avance par rapport aux industries culturelles américaines par rapport aux pratiques politiques dans les deux pays que je viens de citer on voit que le modèle européen il doit encore une fois être mis en avant et encore une fois avec Confrontation Europe avec Frédéric Lajoux je vois Olivier plein de responsables d'Enelis qui sont engagés à vos côtés monsieur le maire on considère que l'initiative de Reims 2028 elle va dans le bon sens faire d'une capitale européenne comme Reims un élément de rayonnement et de portage de ce discours ambitieux nous semble une excellente idée merci beaucoup pour ces quelques mots du coup merci est-ce que monsieur Robinet président du coup de Reims 2028 vous voulez présenter le projet de votre ville et cet héritage dont nous parlions justement et l'honneur serait mis à même que moi pour présenter le projet avec toute son équipe parce qu'il travaille au quotidien pour monter ce beau et grand projet de territoire qui ne concerne pas uniquement bien sûr la ville de Reims mais un ensemble de communes bien évidemment le grand Reims mais bien au-delà puisqu'un centre de villes proches de notre territoire se sont volontairement inscrites dans cette démarche de porter cette candidature avec nous et de participer activement en 2028 à cette année européenne quand je dis 2028 c'est qu'il doit y avoir aussi un héritage bien évidemment et que ça va bien au-delà de 2028 et je voudrais d'ailleurs les citer puisque nous avons nos amis du sud des Hauts-de-France je pense à Château-Thierry je pense à Lens nous avons bien sûr nos amis de Charleville-Mézières nos amis Troiens Sparnassien Chalonnet nous avons également la ville de Nancy la ville de Metz la ville de Strasbourg j'ose la citer parce que je m'entretiens très prochainement avec la maire de Strasbourg sur le Tugé d'ailleurs Strasbourg aussi un beau projet d'être labellisé UNESCO dans le cadre de Capital UNESCO du Livre et la ville de Reims soutiendra bien évidemment Strasbourg Strasbourg qui soutiendra la ville de Reims en tant que capitale européenne de la culture donc c'est un vrai projet de territoire pour la région Grand Est et puis également avec nos villes jumelles je pense à la ville de Florence et j'ai une pensée pour mon collègue Dario Nardella qui a lancé cette initiative à travers Europa City en soutien à l'Ukraine je pense à notre ville jumelle allemande à Rennes Aix-la-Chapelle à Canterbury je pense bien sûr à Salzbourg je pense également à d'autres villes non européennes à notre jumelle de Nagoya à Brazzaville et j'en oublie bien évidemment et donc c'est vraiment voilà un élan autour de la ville autour de ce projet porté par la ville on ne part pas de rien j'ai écouté attentivement ce que disait monsieur le député tout à l'heure je crois que déjà à Reims et on a peut-être travail de communication à faire nous avons un nombre d'événements et je pense notamment chère Chloé à Farouet Farouet qui est ce festival des arts qui a une dimension bien plus qu'européenne la dernière édition a mis en avant nos amis libanais le Liban autour de l'art autour du spectacle vivant principalement et donc on a cet ADN à Reims depuis un certain nombre d'années non pas de se servir mais en tout cas de prendre la culture comme étant un pont un lien entre les cultures entre les peuples et entre les pays et donc notre candidature s'inscrit totalement dans cette démarche alors cette candidature pour répondre précisément à votre question cette candidature elle est donc portée par une association parce que ce n'est pas la candidature je dirais de la mairie de Reims c'est la candidature de toute une ville et de tout un territoire et donc ce n'est pas ce n'a pas une connotation politique au sens politicien du terme mais véritablement au sens politique avec un grand P et donc c'est porté par l'association que j'ai l'honneur de présider avec une directrice Eleonore Assent avec une équipe et puis autour de cette équipe un nombre de personnes de bénévoles de directeurs artistiques qui animent un certain nombre de maisons on pourra les citer tout à l'heure il y a les arts urbains il y a la maison que dirige également Dimitri et à partir de là c'est une candidature qui se veut totalement inclusive c'est à dire qu'elle doit concerner l'ensemble des habitants de Reims et du territoire quel que soit le quartier où l'on habite quelles que soient les missions quelle que soit sa profession c'est véritablement créer un élan alors bien évidemment cette candidature elle se fait étape par étape il faut imaginer l'énorme travail que c'est en tout cas de monter cette candidature et donc elle se fait étape par étape et nous avons tout au long de cette année 2022 jusqu'au mois de décembre le moment où nous allons rendre notre premier dossier à la commission européenne toute une série d'annonces en termes d'organisation mais surtout pour faire participer l'ensemble de la population l'ensemble des rémoises et des rémois et bien sûr assembler vous le verrez que l'assemblage c'est le maître mot de cette candidature l'assemblage qui est un terme que nous connaissons parfaitement en Champagne le jeu d'assemblage et autour de cet assemblage c'est véritablement emporter tout un territoire à travers sa population Merci beaucoup monsieur Robinet nous avons pu voir du coup certains d'entre vous j'imagine également que des lycéens du lycée Marc Chagall ont conçu le logo Reims 2028 donc je pense que c'est une réelle preuve de l'engagement de la population pour cette initiative est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau là ? D'ailleurs j'ai deux exemples dont je peux vous parler qui montrent l'implication de notre jeunesse il aurait été extrêmement facile comme d'autres villes candidates l'ont fait de faire appel à une agence de communication et on a de très bonnes agences de communication à Reims mais et donc de lancer un appel à projet au moins de faire un marché public entre guillemets pour imaginer ou élaborer un logo il y a une ville candidate dont le logo a coûté la modique somme de 300 000 euros par exemple parce qu'il a fait appel à un grand designer etc. Nous on a totalement une autre vision des choses quand je disais que l'on veut impliquer la population les rémoises les rémoises ça commence bien évidemment par la jeunesse et donc nous avons décidé de faire appel au lycée Marc Chagall et à des élèves de la section design de conceptualiser ce logo deux logos ont été donc présélectionnés ont été réalisés par les élèves et donc ils sont au vote encore aujourd'hui je crois qu'il y a plus de 4000 votants c'est ça il y a honneur 6000 6000 votants 6000 votants avant la cour voilà 6000 votants donc qui ont participé donc qui ont participé à ce vote donc voilà on met en avant le travail de nos lycéens et puis quand on parle aussi de design je ne peux ne pas citer bien sûr notre école de design la fameuse notre fameuse ESAD et ce sont également des élèves de l'ESAD en partenariat avec un de nos prestataires Suez et je tiens à remercier l'entreprise la société Suez où l'ensemble des camions qui circulent à travers la ville et le Grand Reims pour ramasser nos déchets seront totalement habillés par des oeuvres des élèves de l'école de l'ESAD donc c'est encore un autre exemple où on montre que l'on veut impliquer notre population et puis j'espère qu'on pourra aussi impliquer des jeunes rémois un peu plus jeunes je pense à des collégiens je pense à certains de l'école élémentaire quand on aura notamment pour les collégiens en 2028 ce seront eux qui porteront le projet merci beaucoup monsieur Robinet du coup je pense simple question pratique pour les personnes qui sont présentes également par zoom comment pouvons-nous faire pour voter pour ce logo alors il suffit d'aller sur le site de Reims 2028 je regardais l'honneur qui a en tête bien sûr toutes les adresses mail et autres mais sur le site Reims 2028 vous avez tout le processus en tout cas qui est indiqué ou alors on peut même il y a un flash code avec votre portable iPhone donc même avec Android vous visez en haut ou en bas et vous arrivez directement sur la page qui nous permet donc qui vous permettra donc de voter de choisir le logo alors il faut aussi aller voir la vidéo parce que ce qui est important c'est que les élèves aussi expliquent leur logo expliquent leur travail ce n'est pas simplement du design mais voilà ils expliquent leur démarche du début jusqu'à la fin c'est extrêmement intéressant donc cette vidéo est également sur le site Reims 2028 sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux Reims 2028 je voudrais rebondir parce que également sur ce qui a été dit sur le rôle de la culture je l'ai dit cette culture elle doit nous permettre de bâtir des ponts de créer des liens entre bien sûr les européens et bien au-delà et la crise que nous vivons actuellement nous rappelle ô combien la culture est indispensable elle est nécessaire et je tiens également à saluer les initiatives notamment de Chloé d'Aber et donc de la comédie mais je veux y associer également Bruno Lobet le directeur du manège parce que lors de la crise enfin la crise lors de la guerre en Afghanistan vous êtes mobilisés pour pouvoir accueillir des artistes afghanes à Reims et en tout cas la ville de Reims sera totalement ouverte également si nous pouvions accueillir des artistes ukrainiens ici à Reims parce qu'on le voit en cas de conflit en cas de crise parmi les premières victimes d'une certaine manière il y a les artistes pour de multiples raisons soit ils sont chassés je dirais de leur pays pour des raisons parfois purement et simplement politiques notamment dans des pays où le pouvoir peut être assimilé à une dictature ou à une autocratie je ne sais pas si ça se dit et puis on le voit également lorsqu'un pays est en guerre ou un pays rentre en guerre ce sont aussi des victimes puisque pour des raisons aussi parfois diplomatiques ou de répression on empêche aussi ces artistes de s'exprimer à l'extérieur alors qu'ils pour la plus grande majorité entre eux portent un message d'espoir de paix et de rassemblement donc on doit être très attentif en tout cas au devenir et de l'ensemble des artistes sur le continent européen et bien au-delà ce sont véritablement des porte-parole de la paix et donc il est indispensable que nous puissions les soutenir très bien merci beaucoup je pense qu'après nous pourrons parler à madame d'Aber peut-être en tant qu'artiste que pouvez-vous rajouter à ce niveau-là en termes de voilà message d'espoir en termes même de limiter cette répression que certains artistes peuvent avoir dans certains pays ça passe aussi voilà par certains échanges culturels qu'il faut absolument voilà mettre en avant qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos en tant qu'artiste directrice de la comédie mettez en scène aussi du coup c'est pas facile comme question le message d'espoir mais en tant que directrice en tout cas en effet comme le disait monsieur le maire ce festival Farouet qui est porté par toutes les structures c'est vraiment qui a été reconfiguré en tout cas réinventé renommé dont l'ADN en tout cas a été même redessiné il y a trois ans qui donc s'appelle Farouet qui suit Rince-Scène d'Europe en effet pour nous voilà l'Europe en fait c'était l'Europe et plus loin enfin c'était plus possible d'envisager l'Europe de faire un festival européen sans penser au reste du monde le thème de ce festival son ADN c'est l'artiste agitateur l'artiste agitatrice donc c'est vraiment des artistes forcément engagés en tout cas qui sont dans un combat qui défendent la liberté qui défendent la démocratie et qui n'ont pas toujours des facilités à s'exprimer donc c'est vraiment l'ADN de ce festival comme le disait monsieur le maire le Liban la saison dernière le Brésil il y a deux ans il y a toujours enfin voilà des propositions artistiques mais aussi des colloques des rencontres des débats donc en tout cas nous en tant que directrices et directeurs de structure à Reims on est très sensibles à ces questions et on essaie vraiment d'agir d'ouvrir de faire venir de donner la parole et voilà de faire aussi entendre toutes ces paroles qui nous enseignent aussi des choses par rapport au monde dans lequel on vit et voilà en tout cas comment les choses peuvent évoluer et après en tant qu'artiste en tant qu'artiste c'est pas évident parce que j'ai moins de recul sur le message d'espoir après c'est vrai que de cumuler les deux ce qui est intéressant c'est de pouvoir justement travailler avec d'autres pays d'autres langues ce que disait tout à l'heure sur la traduction je pense que c'est une vraie question la traduction parce que sans la traduction on se comprend pas on peut pas les oeuvres ne peuvent pas parvenir et nous le théâtre évidemment c'est la langue le langage les langues donc en tout cas de mon endroit j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste en effet il y a cette vraie solidarité que ce soit par rapport au Liban cet été l'Ukraine aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas de frontières en tout cas entre nous après évidemment on se connait pas bien évidemment mais il y a un vrai désir d'échange de rencontres de soutien de travailler ensemble de produire des oeuvres ensemble aussi de soutenir de travailler avec des acteurs dans d'autres langues en tout cas on se croise beaucoup on échange beaucoup et ça moi ça me donne espoir en tout cas à cet endroit là nous c'est très ouvert merci beaucoup monsieur Sarr d'ailleurs a parlé d'un langage européen tout à l'heure est-ce que vous pensez finalement que ce langage européen peut être diffusé même traduit par justement le théâtre ou même la littérature ce qui fait oui le langage européen ce qui fait ce langage européen c'est toutes les langues qui le composent donc en effet c'est pour ça que j'étais sensible à cette question puisque dans les projets dont on parlait tout à l'heure Europe créative entre autres parce qu'il y a d'autres projets européens qui ne sont pas labellisés en tout cas d'autres réseaux cette question de la traduction est en effet en train de revenir vraiment au coeur puisqu'on inclut les traducteurs au sein des processus même de résidence de création d'écriture des comités de lecture aussi européens où du coup il faut trouver des lecteurs qui parlent qui parlent catalan des lecteurs qui parlent roumain des lecteurs donc c'est pas évident parce qu'évidemment on parle pas tous plein de langues mais ça voilà ça nous oblige à nous ouvrir à rencontrer d'autres gens et à aller chercher des gens qui maîtrisent une langue et puis finalement on y arrive moi je suis vraiment nulle personnellement en langue et même en anglais mais j'arrive en fait à travailler avec plein de pays différents plein d'artistes différents on arrive à se comprendre on y arrive en fait c'est vrai que l'art permet ça l'art permet cette chose là merci beaucoup j'allais juste juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure quelle est la région la plus européenne c'est notre région la région Grand Est la région la plus frontalière et donc et là je prends une autre casquette excusez moi mais de vice-président en charge de la culture pour notre région mais justement l'ambition qui est la nôtre et c'était un de mes sujets cet après-midi lors de rencontres à Paris avec des organisateurs de festivals notamment le festival de Sarbruc un grand festival c'est véritablement d'inciter à la co-création c'est très bien d'inviter des compagnies françaises à se produire à Sarbruc et viseur ça mais le vrai symbole c'est d'avoir alors je sais que c'est compliqué je sais que ça peut être difficile mais c'est de pouvoir co-construire ensemble avec nos amis allemands nos amis luxembourgeois nos amis belges nos amis suisses entre autres donc les pays frontaliers de pouvoir co-créer des oeuvres artistiques voulez-vous rajouter quelque chose monsieur Dernevé je voyais que vous étiez d'accord un point qui n'a pas été évoqué peut-être tout à l'heure c'est que on se met six ans devant quand rien ne sera été sélectionné comme capitale européenne de la culture vous êtes d'accord avec moi bon c'est juste il y a quelques formalités d'ici là ne négligez pas le fait que ça aura un impact économique pour la ville pour le département et pour la région colossale et prenez l'exemple de Marseille 2013 la création du Mucem toutes les initiatives qui ont été menées à ce moment là se répercutent encore en 2022 sur Marseille et sur les Bouches-de-Rhône donc ça veut dire qu'il y a un effet d'onde qui est fait qui est ça n'est pas uniquement une réussite pour le secteur culturel de la Lille d'Orin vous voyez vraiment ça comme une opportunité et quelque chose qui va permettre de voilà et puis c'est vrai avec une belle image derrière parce que donc c'est un point très très important parce qu'on néglige moi ma belle famille est originaire de la région mais à la limite de Esch-sur-Alzade qui est la capitale européenne de la culture et Esch-sur-Alzade qui est une petite ville luxembourgeoise je vois qu'il faudrait les rajouts de tu situes pas à Esch-sur-Alzade voilà exactement et ben cette ville à la faveur du label a connu un développement incroyable donc ça veut dire qu'il y a un effet économique et c'est aussi un dévolé qu'il ne faut pas négliger monsieur Robinet quel futur du coup pour Reims 2028 Reims capitale européenne de la culture alors bien évidemment et monsieur le député le disait tout à l'heure culture, économie aujourd'hui c'est pas deux choses qui sont antinomiques enfin je veux dire ça va de pair on le sait très bien qu'une capitale européenne de la culture sont des retombées considérables pour un territoire Reims 2028 ça va être 15 millions de visiteurs sur le territoire sur l'ensemble du territoire c'est énorme et d'ailleurs la ville de Mons qui était capitale européenne de la culture a fait une étude récemment qui montre qu'un euro investi c'est 6 euros de retombées sur le territoire donc en termes d'investissement c'est je vais pas dire juteux le terme n'est pas forcément approprié mais en tout cas c'est payant et puis derrière c'est vrai que par rapport même à l'île 2004 qui reste une référence l'île et notamment sur l'après 2004 avec l'île 3000 ces fameuses biennales aujourd'hui on le voit c'est l'héritage de l'île 2004 mais je dirais que les critères ont aussi évolué depuis 2004 on parle du label de capitale européenne de la culture mais ça va bien au-delà parce que dans le projet qui est le nôtre et pour répondre bien évidemment aux critères voulus par la commission européenne on aborde aussi la question du sport la question des poétiques sociales la question de l'intégration et de l'accueil la question de l'urbanisme et de l'architecture et d'ailleurs nous postulons au New Bauhaus européen que le député a cité tout à l'heure à travers des projets urbanistiques donc c'est véritablement un vrai projet de territoire c'est une transformation de la ville et je le dis et je sais que nous allons gagner mais quel que soit le résultat quel que soit le résultat mais il sera positif moi quand je m'engage dans quelque chose c'est pour gagner et on gagnera tous ensemble il y aura de toute façon un élan qui aura été créé un assemblage qui aura été réalisé et il ne faudra surtout pas perdre en tout cas cette dynamique pour les années futures vous avez vous avez notamment ouvert récemment à Reims la salle Arena une nouvelle salle de spectacle qui je pense a une grosse retombée dans la culture c'est très important est-ce que vous prévoyez d'autres projets de ce type pour la culture rémoise justement 2025 sera une grande année culturelle à Reims parce que c'est vrai que bon là on parle de l'Arena qui est un équipement de grande capacité de 9000 places pour des concerts pour des types d'événements culturels que nous n'avions pas l'habitude de recevoir à Reims qu'on ne recevait plus depuis de nombreuses années mais c'est aussi un équipement pour de l'économie pour des conventions d'entreprise des événements sportifs nationaux et internationaux c'est un équipement parmi d'autres qui doit renforcer l'attractivité de la ville de Reims sur son territoire mais pourquoi je parle de 2025 parce que 2025 ce sera aussi l'année de la réouverture d'autres grands musées des Beaux-Arts les travaux vont débuter fin d'année 2022 et donc on est parti pour quasi 3 ans de travaux avec une c'est pas une restauration c'est pas une c'est carrément on reconstruit un musée à l'intérieur du musée on triple la surface d'exposition on aura un musée je dirais digne du 21ème siècle mais parallèlement également il y aura aussi la réouverture du Palais du Taux monument d'état on aura également l'inauguration de notre école de design et j'espère que vous avez pu voir à travers la presse ce geste architectural qu'on n'avait pas l'habitude de voir à Reims on n'était pas habitué donc ce sont quelques exemples qui montrent que nous allons avoir d'autres équipements et puis je ne vous cache pas non plus mais ça c'est en cours de réflexion il nous faut d'autres lieux culturels on est en manque à Reims d'espaces d'exposition aussi bien pour nos artistes locaux que pour accueillir également d'autres expositions je souhaite qu'on ait une réflexion sur l'art contemporain on a des atouts avec l'art contemporain alors je peux reparler de l'ESAD on a le FRAC qui est juste à quelques mètres d'où nous nous trouvons on a la fileuse bien évidemment mais je trouve qu'en termes d'art contemporain on peut aussi aller beaucoup plus loin et puis il y a ces fameux tiers-lieux également ces tiers-lieux qui sont aujourd'hui ces lieux de rencontres d'échanges que nous devons aussi développer sur le territoire pourquoi je cite ces exemples parce qu'on pourrait comme on peut le voir parce que je suis attentif aussi à certaines candidatures d'autres villes français se reposer sur nos atouts parce que nous avons des atouts notre histoire le patrimoine bien sûr notre économie autour de la viticulture et du champagne mais ce serait trop facile et si on se repose sur nos atouts on n'avance pas on ne peut pas avancer et donc l'objectif bien évidemment c'est aussi de prendre conscience de nos failles et de nos faiblesses pour pouvoir justement les surmonter et aller au-delà et accompagner cette transformation de la ville donc oui nos atouts la basilique la cathédrale le patrimoine la gastronomie ce qui se fait aujourd'hui à travers nos scènes nationales à travers la vie culturelle rémoise mais il faut aller chercher nos failles aller chercher nos faiblesses pour pouvoir les surmonter et trouver les outils qui vont nous permettre justement de combler ces failles et d'aller de l'avant Merci beaucoup Monsieur Robinet c'est de beaux projets pour Reims 2028 avez-vous quelque chose à rajouter dans ce domaine de la culture Reims 2028 le futur finalement de cette ville des sacres Moi je lance un appel engagez-vous voilà engagez-vous à nos côtés parce que c'est une vraie vraie belle aventure qui bien sûr demande de l'énergie qui demande des moyens le budget d'une capitale européenne de la culture se situe elle est sur une fourchette assez large entre 60 et 80 millions d'euros donc c'est un investissement bien évidemment de l'ensemble des contribuables voilà mais au-delà de la question financière et budgétaire je crois que c'est l'occasion de porter tous ensemble un vrai projet pour notre ville et notre territoire un projet qui rassemble au-delà je dirais d'idéologies politiques au-delà je dirais des origines diverses et variées et je crois véritablement que nous avons besoin aujourd'hui dans notre société avec les différentes crises que nous avons surmontées depuis maintenant plusieurs années on peut parler de la crise bien sûr des gilets jaunes une crise un peu identitaire on a aussi bien sûr la crise sanitaire qui n'est pas terminée et attention cette crise n'est pas totalement terminée la crise ukrainienne mais il y a eu d'autres crises bien avant on a une société qui parfois peut se replier sur soi-même où l'individualisme parfois prend le pas et on a vraiment besoin de projets qui fédèrent et qui rassemblent et je le dis par rapport au débat politique que l'on peut entendre aujourd'hui et c'est une proposition où la solution est de construire des murs pour éviter tout type d'immigration construire des murs c'est un aveu d'échec et je crois que le meilleur outil le meilleur arme justement c'est la culture c'est des projets communs que nous pouvons porter ensemble donc allons-y et ensemble nous gagnerons et nous y arriverons du coup peut-être pourrions-nous dire quel rôle à Reims une ville vraiment en pleine expansion dans ses créations de liens interculturels européens finalement en Europe parce que là nous parlons beaucoup de Reims nous parlons beaucoup voilà d'inclusion ici entre nous enfin on a parlé internationalement parlant également mais en termes d'Europe pendant les temps actuels qu'est-ce que pourra apporter Reims dans son héritage culturel l'histoire de Reims montre déjà la place de notre cité dans aussi bien la construction de la France et l'histoire de notre pays mais dans la construction européenne la réédition du 7 mai 1945 mais surtout cette réconciliation franco-allemand entre le général de Gaulle et le chancelier Adénauer sur le parvis de la cathédrale et au sein de Notre-Dame donc nous sommes en tout cas une ville qui fait partie de cette construction européenne on peut se considérer comme le berceau européen vous savez notre territoire a toujours été un territoire de confrontation et de guerre des champs cataloniques jusqu'à la seconde guerre mondiale on a été malheureusement je dirais pour pour les habitants de la ville et de ce territoire et nos aïeux des territoires de guerre mais derrière on a su aussi rebondir on parle beaucoup des destructions qui ont eu lieu en 14-18 et lorsque l'on a fêté célébré le centenaire pardon j'avais dit aux équipes mais maintenant il faut parler aussi de la reconstruction c'est à dire donner cet espoir et montrer en tout cas cette force des rémoises des rémois de l'époque qui ont su reconstruire une ville et je pense c'est aussi le message que l'on doit aussi apporter à nos amis ukrainiens de donner la force de donner le courage mais en leur disant bien évidemment que l'on sera à leur côté moi je n'oublie pas une chose vous savez en 2015 la première question qui s'est posée j'étais encore j'étais parlementaire c'était suite à la situation en Syrie c'était l'accueil des réfugiés syriens moi je n'avais jamais voulu communiquer parce que sur le rôle de Reims dans cet accueil pourquoi parce que quand on parle d'hommes de femmes et d'enfants qui fuient la guerre qui fuient la mort il y a une certaine forme de décence mais au fond de moi j'étais aussi relativement fier parce que Reims c'était la première grande ville et le ministre de l'époque Bernard Cazeneuve m'en parle souvent et me dit je t'en serais éternellement reconnaissant a été la première grande ville de France à faire acte de candidature entre guillemets pour accueillir nos amis syriens pourquoi ? parce que c'était le juste retour des choses il y a plus d'un siècle c'était nos grands-parents ailleurs grands-parents qui étaient sur les routes qui étaient réfugiés qui fuyaient la guerre qui fuyaient la mort qui fuyaient malheureusement notre belle cité qui était détruite à 80% et que cette ville a été reconstruite grâce à la solidarité internationale et que l'histoire doit faire que nous devons aujourd'hui rendre je dirais l'échange et d'accueillir celles et ceux qui fuient la guerre celles et ceux qui fuient la misère et qui fuient la mort donc Reims s'inscrira toujours en tout cas dans cette tradition d'accueil et nous avons un message bien sûr d'espoir à porter et à partager avec nos amis européens et bien au-delà des frontières européennes merci beaucoup monsieur Robinet monsieur Derdevey que pensez-vous en tant que président de confrontation Europe de cette notion d'accueil cette notion justement d'aider nos concitoyens nos voisins même parfois à la visée internationale finalement que pensez-vous de cette entraide de cet échange finalement qui nous lie tous moi je serai dans le droit fil de ce qu'Arnaud Robinet vient d'évoquer l'Europe elle a de tout temps une posture de main tendue et parce que la vie elle est faite aussi de ce brassage de ce brassage humain l'Europe n'est que la construction de mouvements de peuples qui varient d'un côté d'une frontière ou d'une autre donc même la notion de frontière est une notion vous le savez comme moi une notion fluctuante même la constitution d'ailleurs de la notion d'état moi je suis un Occitan je ne suis pas tout à fait de cette région même si ma belle famille l'est mais l'Occitanie la culture l'état de droit français ça a un siècle un peu plus d'un siècle et dans les écoles dans le Tarn ou dans l'Hérault il y avait des petites pancartes il est interdit de parler Occitan au début des années 1900 et quelques donc ça veut dire que la construction de nos référentiels elle est aussi mouvante donc quand on voit tout ça on doit être d'une très grande souplesse dans l'esprit et surtout ne pas penser la société ou l'économie même sous forme de ce que l'historien de l'antiquité Paul Vein qualifiait de domaine romain alors c'est une formule que j'apprécie souvent parce qu'enfin pour la dénoncer le domaine romain c'est l'idée que chacun pourrait se fermer sur son territoire et que dans son territoire on aurait ses propres ressources ses propres olives ses propres tomates ses propres animaux et puis qu'on se protégerait en étant fermé dans son territoire des barbares du reste ça c'est horrible comme pensée ça veut dire que d'abord on serait autosuffisants soi-même enfin je veux dire la solidarité on en a besoin tous les jours nos amis des réseaux électriques savent très bien que si par hasard votre département a un problème d'alimentation on sera content d'avoir de l'électricité qui vient des départements adjacents et de la même manière à un moment donné on donne de l'électricité on échange avec les territoires voisins donc l'économie européenne et la philosophie même de l'Europe c'est cette notion d'échange de solidarité et où on essaie de se comprendre au-delà des langues c'est vrai que parfois les langues c'est un petit obstacle mais voilà on peut très bien le franchir c'est écoutez je crois que dans votre domaine la différence d'autre domaine on peut à travers l'art peut-être se comprendre y compris si on n'a pas l'expression dans le même langage il y a aussi peut-être des éléments qui passent à travers toute une série d'autres éléments le son la gestuelle la compréhension de ce que l'autre va exprimer donc ça c'est l'Europe et je suis on peut faire de politique si c'est pas le lieu ça serait complètement malvenu mais c'est vrai que des discours trop simplistes sur les racines françaises ou les racines de tel ou tel territoire oui il y a des racines il faut s'inspirer de ce que nos ailleurs ont construit et en même temps être très conscient que ces racines elles sont faites de brassages et que c'est ces brassages qui enrichissent la personnalité de chacun qui enrichissent le projet commun qu'il soit national ou européen donc ça c'est vraiment une ligne de front qu'il faut avoir je dis notamment par rapport à votre génération Amandine on l'a c'est Clémentine on sait pas très loin ça pourrait me servir excusez-moi donc on va dire Clémentine voilà donc Clémentine par rapport aux jeunes d'abord on est l'année européenne de la jeunesse on ne l'a pas dit dans le projet RS 2028 c'est sûr qu'il faudra que les jeunes s'investissent parce que c'est un projet aussi pour eux et c'est sûr que par rapport à votre génération on peut pas rester sur une fermeture voilà donc vous me demandez un petit peu mon idée à l'européen il est fait d'échanges d'écoute de solidarité de compréhension de la complexité on n'a pas tous les mêmes visions de tous les sujets mais par rapport notamment à ce qu'on vit aujourd'hui vous l'avez vu à travers la réaction rapide du Parlement européen de la Commission européenne du Conseil de l'Union européenne donc on voit bien que ce qui a été le moment clé de l'histoire que nous vivons ils ont été abordés collectivement et avec la défense des valeurs du référentiel de ceux qui fondent le sentiment européen et de ceux qui fondent les traités qui nous lient merci j'en profite pour vous inviter à aller visiter l'exposition que nous avons inaugurée hier avec la ministre de la ville l'exposition Portrait de France c'est la première ville étape de cette exposition qui va bouger se déplacer à travers la France qui met en avant celles et ceux venant d'ailleurs et qui ont construit la France aussi bien dans le domaine culturel dans le domaine artistique dans le domaine sportif dans le domaine politique c'est extrêmement intéressant et j'espère que beaucoup d'écoles de collégiens ou de lycéens iront voir cette exposition et je ne doute pas que nos enseignants éducation nationale inciteront nos jeunes à aller voir cette exposition ça permet d'illustrer ce que l'on vient de dire d'une certaine manière et je crois qu'on en a besoin merci beaucoup on invite tout le monde à y aller je voulais également faire un petit clin d'oeil aux jeunes européens vous avez la pancarte derrière vous parce qu'on parlait d'engagement des jeunes on parlait d'engagement de la jeune génération et ils font quand même partie de l'organisation donc je pense que c'est important aussi de le souligner les jeunes sont investis et puis voilà je pense qu'on peut les applaudir pour ça et vous avez parlé d'ouvrir les frontières peut-être même ne plus considérer forcément de frontières donc en fait il y a un certain message universel derrière est-ce que vous pensez que cette universalité peut être transmise par l'art est-ce que vous voulez répondre ou peu importe comme on vous semble est-ce que cette universalité peut être transmise par l'art voilà lorsqu'on parle d'universalité à l'échelle européenne peut-être l'art peut-être être un moyen justement d'aller au-delà des frontières on en a parlé bien évidemment mais est-ce que ça peut être finalement un message universel la littérature comme le théâtre comme la musique après je pense que l'art c'est universel de toute façon donc voilà après en effet c'est c'est je trouve que la question est difficile après c'est encore ce qui a été dit tout à l'heure après l'art il y a beaucoup enfin voilà il y a beaucoup de choses il y a la danse enfin voilà il y a énormément de possibilités en tout cas de je pense que l'art ça voyage les artistes voyagent en effet c'est 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 universel oui mais voilà j'ai pas tellement de j'ai rien à ajouter sur cette question à part ça je pense merci alors j'aimerais terminer par une citation est-ce que avant que je termine par cela vous voulez rajouter quelque chose parce que voilà donc normalement Jean-Noël Tronc devait être parmi nous malheureusement il n'a pas pu mais j'ai une citation de son livre qui est donc le livre ici on recommençait par la culture il écrit que remettre la culture à la première place lui permettra de redevenir désirable aux yeux des citoyens et d'affirmer son indépendance et son identité j'aurais aimé donc savoir qu'en pensez-vous est-ce que vous avez envie de répondre à cela pour clôturer cette conférence non oui ce qui nous manque et ce que Jean-Noël a écrit je vous conseille à tous si vous avez l'occasion de lire son livre qui est un vrai beau livre sur la question de la culture européenne il nous manque la capacité à écrire un récit européen basé sur la culture européenne basé sur ces échanges qui font que à travers la musique la danse l'opéra la lecture la littérature on a des auteurs d'autres pays qu'on adore partager et donc ça ce récit culturel européen il est un peu fragile et on voit que la crise économique la crise sanitaire la guerre tout ça ça détruit la capacité à se penser comme européen donc ce qu'il appelle de ces récits culturels européens il faut s'y attacher ardemment merci beaucoup avez-vous quelque chose à rajouter ? pour illustrer ce récit culturel européen je vous invite encore une fois à aller voir l'exposition Portrait de France qui illustre parfaitement ce récit culturel européen avec il suffit de prendre Picasso par exemple Picasso qui espagnol qui a je dirais principalement œuvré sur le territoire français à qui on a toujours refusé la nationalité française et à deux ou trois reprises il faut le savoir et au moment on lui a voulu lui attribuer il l'a refusé parce qu'on lui avait refusé à deux à trois reprises c'est un bel exemple un bel exemple mais je suis de Picasso parce que voilà ça m'a marqué hier mais il y a d'autres artistes venant d'autres pays européens qui ont excellé ici en France et qui ont pu importer et exporter qui ont participé aux échanges et notamment à créer ces ponts et ces liens entre les pays européens elle est au musée Saint-Rémy vous l'avez pas dit ? ah sympa il y a une nocturne ce soir au musée Saint-Rémy merci beaucoup en tout cas pour vos interventions je pense qu'on va pouvoir passer aux questions si ça vous va peut-être si vous voulez applaudir les invités avant de cela donc nous pouvons prendre également les questions par Zoom je me permets de prendre mon téléphone je ne suis pas en train d'envoyer des messages je suis simplement en train de voir les questions et puis pareil dans la salle si vous avez des questions à poser à nos invités vous êtes les bienvenus également alors sur Zoom nous avons comment pensez-vous redonner le goût à la lecture romaine romancière européenne comment pensez-vous redonner le goût à la lecture romancière européenne malheureusement alors c'est dommage que Mohamed Sarr aurait pu on a aussi enfin je fais aussi la communication mais on a un festival le festival international du Polar qui a lieu à Reims du 5 au 10 avril et bien évidemment c'est à dire dans la continuité d'Interpolar qui était le salon du livre autour du Polar c'est aussi un moyen d'inciter de sensibiliser à la lecture et au roman européen et international merci Marie-Noël merci Marie-Noël qui est à dire il n'y a pas de meilleurs européens qui sont capables de communiquer la culture romaine et l'idée d'un sens linguistique qui n'est pas une bonne idée et Léonore sur le centre linguistique je sais qu'on a une réflexion sur le oh punaise le centre linguistique le centre linguistique est-ce qu'on créerait c'est ça une maison dédiée aux langues par exemple à l'étude des langues genre quoi une alco comme à Paris c'est ça dans cette idée là pourquoi pas dans la perspective de la capitale européenne de la culture et bien écoutez c'est une bonne question il se trouve que d'ailleurs on a une maison de concertation qui travaille sur les mots la littérature la musique et la danse et le directeur artistique est un comment dire un chef d'orchestre et il est accompagné par la directrice de la communication du festival d'Angoulême donc on va lui poser la question parce qu'ils sont en train de travailler sur les langues et en train d'imaginer des projets pour 2028 donc je vais leur soumettre cette formidable proposition voilà merci beaucoup y a-t-il d'autres questions ? merci je voulais juste faire une petite réflexion parce que justement on a évoqué beaucoup l'Ukraine aujourd'hui et je viens de l'Ukraine il y a une semaine je suis de nationalité biélorusse mais j'ai vécu à Kiev depuis pendant pendant très longtemps et j'ai l'impression d'être dans un autre monde parce que vous parlez beaucoup de connexion d'échange et on a complètement perdu cette notion d'échange en étant biélorusse je ne vois plus les ukrainiens communiquer avec les biélorusse je ne vois plus de projet entre les biélorusses les ukrainiens et les russes et là je me pose la question pourquoi pourquoi on est arrivé là et je pense que l'erreur il y a beaucoup il y a beaucoup d'explications la première explication elle est aussi peut-être de côté de l'Union Européenne on a des programmes on a mentionné aujourd'hui l'Europe créative et l'Europe créative fonctionne en Ukraine que pour l'Ukraine donc on ne peut pas avoir des projets entre les russes les ukrainiens et les biélorusses aujourd'hui c'est difficile de s'imaginer quand la guerre avait commencé mais même avant 2014 il n'y avait pas de ce genre d'échange et ça c'est quand même c'est quelque chose qui rend difficile cet échange entre les pays la deuxième explication est quelque chose qu'on devrait éviter ici c'est qu'on ne peut pas s'imaginer les pays qui sont plus proches que l'Ukraine la Russie et la Biélorussie ils sont tellement proches par la langue par la culture par tout mais l'interprétation est aussi importante on parle aujourd'hui on interprète cette diversité ce qu'on appelle diversité en Europe on interprète de telle façon qu'on est maintenant des ennemis donc faites attention à ça et faites attention à ce que la diversité ne soit pas jouée interprétée et présentée comme des fossés creusés entre les citoyens et aussi peut-être qu'on peut faire j'ai aussi remarqué je regardais sur internet on parle de capital culturel européen il n'y avait jamais de capital culturel européen par exemple une ville ukrainienne n'a jamais participé je ne sais pas si c'est la question d'éligibilité ou si c'est la question d'initiative de côté ukrainien mais je pense que ça quand on pense au projet européen même sans penser à l'écran comme pays candidat on peut faire des petits trucs comme ça qui pourraient s'approcher les ukrainiens les approcher des européens aussi merci merci beaucoup de cette intervention pour ce qui est des partenariats avec les villes européennes donc il faut savoir que les capitales européennes de la culture chaque année sont données maintenant depuis deux ans à une ville d'Europe occidentale une ville d'Europe de l'Est et une ville rentrant dans l'Union Européenne d'un pays rentrant dans l'Union Européenne donc il se trouve que cette année c'est Kaonas en Litanie Novissa dans Serbie et Esch sur Alzette au Luxembourg et en 2028 ça sera la Macédoine du Nord qui rentre dans l'Union Européenne la France et la République tchèque peut-être que si l'Ukraine rentre un jour dans l'Union Européenne l'Ukraine de fait ça sera sa capitale d'office parce que c'est la Macédoine du Nord c'est Skopje qui sera d'office capitale européenne de la culture en 2028 peut-être que Kiev sera capitale européenne de la culture en attendant pour ce qui est de nos collaborations en tant que capitale européenne de la culture en tout cas candidat avec des villes extra des villes extra-européennes enfin des villes voilà nous tissons déjà des liens par le biais de nos villes jumelées donc on travaille notamment avec Nagoya avec Brazaville on les a cités tout à l'heure en extra-européen mais pourquoi pas évidemment bien sûr avec l'Ukraine avec grand plaisir je vais vous laisser répondre pour la deuxième partie oui justement merci de votre témoignage et surtout je découvre que le programme qu'on évoquait tout à l'heure que monsieur le député évoquait tout à l'heure Europe Active a aussi eu des effets en Ukraine donc c'est sans doute lié aussi au fait que les dirigeants de ce pays à un moment donné ont regardé vers l'Union Européenne et ont souhaité établir un pont une passerelle en matière culturelle entre l'Ukraine et l'Europe donc si un tel souhait n'a pas été émis en Biélorussie dans votre pays ou en Russie c'est peut-être pas le fait de l'Union Européenne c'est peut-être le fait des dirigeants des deux pays que je viens de citer qui eux n'ont pas souhaité dialoguer sur ce grand continent qui va de l'Atlantique à l'Oral pour reprendre la formule du général de Gaulle donc ça veut dire qu'en fait on est au coeur d'un des sujets que la crise révèle c'est-à-dire qu'on a une série de peuples d'États qui à un moment donné ont regardé vers le fonctionnement de l'Europe et pas uniquement vers le marché européen mais aussi vers l'Europe dans ses dimensions culturelles et puis ces ponts-là n'ont pas été construits avec d'autres et on voit le résultat aujourd'hui et donc c'est un des éléments mais je ne savais pas qu'Europe Active avait été un programme qui avait été bénéficiaire au niveau de l'Ukraine mais donc on est sur quelque chose qui fait que bien entendu qu'on ne peut souhaiter que dans un mode normal il y ait des relations qui soient établies avec l'ensemble des pays voisins et bien entendu au-delà des frontières de l'Union mais franchement c'est peut-être pas le sujet qui sera reconstruit de suite ça sera peut-être un sujet à moyen long terme ça prendra peut-être un peu de temps merci pour cette question et pour vos réponses y a-t-il d'autres questions dans la salle oui bonjour donc c'est une question qui va dans le sens de ce que vient de dire le dernier intervenant parce que la question de tout au début qui a été posée c'est que fait l'Europe pour la culture donc on a cité ce programme Europe Créative mais il y a aussi autre chose et qui est justement une réponse par rapport à l'Ukraine alors là ça dépend du Conseil de l'Europe mais le Conseil de l'Europe a mis en place des itinéraires culturels européens qui traversent toute l'Europe donc bon moi je m'occupe particulièrement d'un itinéraire qui s'appelle la Via Charlemagne donc qui concerne le père de l'Europe mais concernant l'Ukraine il y a justement un itinéraire qui s'appelle la Via Regia et qui relie finalement la Galicie espagnole à la Galicie ukrainienne c'est-à-dire en fait notamment une ville comme Lviv bon et qui passe ailleurs à Reims aussi cet itinéraire donc ces itinéraires culturels européens sont maintenant au nombre d'une quarantaine entre 40 et 45 ils sont patronnés par le Conseil de l'Europe ils sont réévalués tous les 3 ans mais c'est aussi un bon moyen alors aussi d'intervenir sur l'aspect unité donc parce que ça a été dit tout de suite donc il faut faire attention aussi à ne pas insister que trop sur la diversité ou les différences même s'il faut à la fois les voir et les comment dire et en même temps les soutenir mais il faut se rappeler que la devise européenne c'est quand même unité dans la diversité donc il faut aussi mettre en avant cet aspect unité commun c'est-à-dire c'est la culture commune que l'on doit essayer de rechercher sur tous ces itinéraires entre autres bon voilà c'est un des objectifs merci pour cette intervention y a-t-il d'autres interventions ou questions oui merci beaucoup alors bonsoir à tous moi j'ai eu la chance en fait de faire mon parcours civique donc c'est quelque chose qui est compris dans les études à Sciences Po à la comédie justement et c'était plus exactement dans le cadre du festival des rencontres IPAL donc c'est entre jeunes européens donc voilà et on a pu aborder le sujet de la durabilité dans le monde de la culture et aussi de l'environnement en général en fait avec ma colocataire qui doit être là-bas au fond et avec une espagnole on a organisé un atelier sur le sujet de l'environnement et de la culture et donc j'aimerais savoir comment vous comptez mais réellement c'est-à-dire avec des mesures concrètes aussi organiser des événements qui sont durables et en évitant un maximum la production de déchets par exemple et de voir comment ça s'inscrit aussi dans la politique que vous mettez en place dans la ville de Reims donc voilà merci beaucoup merci pour cette question je me permets de répondre de suite parce qu'en fait je voulais y revenir en disant il y a un thème que l'on n'a pas abordé c'est celui du développement durable et bien évidemment que notre candidature fait partie intégrante et d'ailleurs on a une maison la maison c'est un atelier qui est totalement et spécialement dédié au développement durable et au climat donc si vous le souhaitez en tout cas on vous invite à venir participer si c'est vraiment j'ai l'impression si cela vous intéresse si cela vous intéresse de venir participer à ces échanges et justement d'apporter votre pierre justement à cette construction ou co-construction que l'on souhaite autour du développement durable et du climat sur la question des politiques que l'on mène moi j'ai décidé par exemple au sein de la région Grand Est qu'en termes de politique culturelle un des piliers forts c'est la durabilité et que nous mettons en place notamment dans le cadre des événements des festivals parmi les critères que nous mettons en place pour accompagner ces festivals ces événements c'est bien évidemment la question du développement durable et donc de la durabilité mais on ne peut pas imposer ces critères du jour au lendemain et donc on va le faire ça en accompagnant l'ensemble des acteurs culturels justement à évoluer dans ce sens et dans ce domaine mais ça fait aujourd'hui partie intégrante des critères et des choses que nous souhaitons bien évidemment et sur les festivals à la Reims je crois que les acteurs culturels et je parle sous contrôle de Chloé n'ont même pas besoin je dirais d'incitation de la part des pouvoirs publics ou politiques aujourd'hui on le voit dans tous nos festivals que ce soit de la Magnifique Society à d'autres événements culturels cette durabilité elle est prise en compte que ce soit en termes de déchets de recyclage la question des matériaux utilisés également aussi bien pour la scène ou autre équipement nécessaire aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante et qui est pris en compte on peut bien sûr toujours aller plus loin merci beaucoup pour cette réponse et plus au niveau de mettre vraiment l'environnement au centre de la culture c'est à dire avoir des spectacles des représentations qui vont parler de ces sujets là qui vont proposer un autre récit je pense que ça pourrait être très intéressant et ça pourrait faire la différence entre d'autres villes qui n'auront pas forcément cet aspect là puisque j'estime à titre personnel que dans la culture l'environnement est souvent oublié ou est un thème qui est secondaire on a plein d'autres thèmes qui sont tout aussi légitimes tels que le genre en tout cas dans la programmation du manège de la comédie j'ai pu m'en apercevoir et c'est très intéressant mais ce qui serait encore plus intéressant c'est pourquoi pas de combiner ces thèmes là et donc voilà pour avoir une petite réaction Et Léonore a une réponse à vous Oui Alors on réfléchit activement dans nos maisons de concertation et notamment dans une maison qui travaille aussi sur la ville et l'impact on l'a dit donc la ville et le climat mais qui travaille aussi sur les liens entre les femmes et le développement durable et les femmes et l'impact l'impact justement sur l'environnement je pense que c'est des sujets qui rejoignent les problématiques de genre mais qui sont liés aussi pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici et donc on a un projet qui est en cours dans une de nos maisons de concertation sur le cinéma et l'éducation à l'image qui consiste à monter un festival justement de cinéma qui soit consacré au cinéma j'allais dire climatique c'est à dire au cinéma et au documentaire qui travaille sur les sujets du climat et du développement durable au sens très large voilà Merci Vous vouliez répondre également je vous en prie un petit mot plus général peut-être au-delà de votre question souvent on voit le sujet climatique séparé du sujet économique et donc on a tendance à tous résonner comme si on était dans des couloirs de la natation il y a le climat il y a l'économie il y a la culture il y a la politique or en fait ce qu'il faut arriver à inventer sur ce sujet là c'est un lien entre l'ensemble de ces données parce que bien entendu que la culture n'est pas exogène au changement climatique et bien entendu que c'est ce sujet là qui est en rang je suis au cas avec Arnaud Robinet tout à l'heure un livre qui sort demain chez Gallimard c'est un petit livre dans toutes vos librairies en folio voilà dès demain et on a essayé autour de ce bouquin on s'est mis à une vingtaine d'auteurs il y a des profs de Sciences Po au Paris il y a des économies de l'énergie et tout et on a essayé de raconter une histoire où on montre des imbrications autour du changement climatique pour essayer de ne pas de voir les interactions parce que si par hasard on raisonne et vous avez fait raison uniquement sous l'angle de l'écologie au sens strict du terme on n'y arrivera pas on ne sera pas au rendez-vous du réchauffement climatique vous savez tous que ça explose on est au-delà des scénarios qui avaient été envisagés en 2015 on est à un degré 7 un degré 8 aujourd'hui donc ça veut dire que la dérive est en train de se faire et donc si on ne réagit pas ardemment voilà merci pour cette intervention il y a une question sur Zoom de Christina Algara comment peut-on en même temps diffuser les mêmes valeurs européennes et se singulariser du reste des candidats pour remporter le label capitale européenne de la culture que pensez-vous de cette mise en concurrence des territoires quand il y a concurrence c'est plutôt ça après je pense que chaque territoire a aussi son histoire à raconter en fonction de sa spécificité son histoire sa construction si on reprend Marseille en 2013 je dirais la candidature était portée sur le développement et les relations Europe-Méditerranée et c'est pour ça que je me pose la question de savoir quelle sera la thématique ou le thème développé par cette belle ville de Nice parce que une ville méditerranéenne a déjà en tout cas préempté cette thématique donc Nice-Monaco oui donc en fait nous on a des atouts considérables comme je disais tout à l'heure de par d'ailleurs la force et ce tissu associatif culturel parfois j'ai l'impression qu'on n'en prend pas assez conscience ici à Reims de cette offre culturelle et cette vie culturelle on est quand même une ville alors on ne dit plus de province mais de région nous avons de scène nationale nous avons quand on regarde un programme le programme culturel chaque jour il y a quelque chose à faire à Reims porté par aussi bien des amateurs des professionnels expo ou autre donc on a des atouts mais il faut qu'on travaille sur nos failles comme je l'ai dit tout à l'heure donc oui chaque territoire a sa spécificité a son histoire et aujourd'hui je ne sais pas quels seront les thèmes développés par nos concurrents mais en tout cas nous on connait le nôtre et on va aller à fond merci pour cette réponse y a-t-il d'autres questions dans la salle oui on vous apporte le micro bonsoir à tous alors ce ne serait pas une question c'est plutôt une remarque qui va essayer de reprendre un peu tout ce que les différentes personnes ont pu dire auparavant je vais commencer par le premier intervenant qui parlait d'un centre linguistique je pense que avant de construire c'est une bonne idée sans doute mais peut-être qu'avant de construire des infrastructures de type centre linguistique il faut donner envie aux gens d'apprendre les langues et ça passe alors là il y a des jeunes et des moins jeunes les moins jeunes il faut dire à vos enfants et à vos petits-enfants que c'est important et je reprendrai cette idée des murs et des ponts parce que c'est la langue qui les construit ces ponts pour ce qui est des moins jeunes enfin des plus jeunes vous devez avoir à peu près une vingtaine d'années je vous invite à tous apprendre au moins une à deux langues en plus de l'anglais parce que oui l'anglais vous irait partout mais c'est un monde que vous connaissez déjà puisque vous l'avez à la télé à peu près tous les jours Netflix, Prime Video et compagnie mais apprenez le portugais apprenez le roumain le roumain c'est pas si difficile c'est une langue latine on a tendance à l'oublier et après voilà intéressez-vous à la culture oui il n'y a rien de la culture en fait elle embrasse un peu tout tout ce qu'on s'est dit l'environnement la politique etc mais quand vous connaîtrez une autre langue vous comprendrez aussi beaucoup de choses les mots ont un sens mais ils n'ont pas forcément le même dans toutes les langues parce qu'en fait on n'a pas tous la même histoire et alors je lis confrontation Europe et on a parlé d'un récit européen le récit européen on est en train de le construire il faut quand même se rappeler que l'Europe elle a été construite beaucoup malheureusement sur les conflits et aujourd'hui on a cette chance avec le monde qui est de plus en plus connecté de le construire à nouveau et le fait est qu'aujourd'hui on voit bien qu'on n'y est pas encore tout à fait puisqu'on se ressemble beaucoup mais on n'a quand même pas forcément toujours les mêmes intérêts merci pour cette intervention est-ce que quelqu'un veut rebondir ou poser une autre question si personne d'autre n'a de questions je ne sais pas si monsieur Houdin vous vouliez faire un mot de clôture ou non écoutez je vous remercie tous pour votre présence ce soir à cette conférence à cette conférence un mot de clôture de clôture location un mot de clôture